Coucou tout le monde c'est Ophélie Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto beauté Alors du coup j'ai préparé ma table J'ai mis une petite bougie, je me suis préparée un petit thé Voilà On va faire un maquillage Attends Y'a un truc pas normal là Ah non 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 ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout Hop Voilà c'est bien mieux comme ça Eh les gars me laissez jamais devenir comme ça d'accord Je compte sur vous Bref alors voilà c'est bientôt le nouvel an C'est cool J'espère que vous avez passé un chouette Noël tout ça Je me suis dit que c'était peut-être le moment Propice pour vous faire un maquillage genre soirée J'ai cherché pas mal dans des bouquins de maquillage Que j'avais un truc qui pourrait être sympa Et assez facile à réaliser Et du coup J'ai trouvé ce bouquin Chez ma mère Et j'ai décidé de vous faire un maquillage De soirée Un peu dans ce style là Voilà On peut appeler ça un smoky Je vais pas le faire de la façon dont j'aurais fait un smoky Je vais faire étape par étape Donc j'espère que ce maquillage va vous plaire N'hésitez pas à me montrer si vous l'avez réalisé En m'envoyant des photos Tout ça Sur ma page Ou par n'importe quel biais Ou un petit hashtag sur Instagram Ou je ne sais pas comment font les jeunes de nos jours Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bonne vidéo Allez on commence tout de suite avec une lily au saut du lit Pour une fois je vais m'attacher les cheveux Et je vais vous expliquer pourquoi après Je commence par faire deux torsades Avec l'ensemble de mes cheveux Et je vais venir les rouler dans le même sens Ensuite je vais les twister l'une avec l'autre Dans le sens opposé de celui dans lequel je les ai enroulés Comme je venais de me faire un shampoing Et que mes cheveux étaient encore un peu humides Ça va me permettre d'avoir de jolies boucles Un peu wavy naturelles Enfin je les enroule sur le dessus de ma tête Et les fixe avec deux ou trois pinces Et bien sûr je mets mon bandeau Comme d'habitude je commence par hydrater mes lèvres Avec une version limitée à la vanille de chez Yves Rocher Ensuite toujours chez Yves Rocher Je viens appliquer ma base sur l'ensemble de mon visage Et je l'applique au Beauty Blinder Ce petit machin que j'adore et dont je ne peux plus me passer Étape indispensable de mon make-up Le petit professional de chez Benefit Que je viens appliquer sur ma zone T et sur mes joues Je viens faire mon teint avec un fond de teint clinique De la teinte Ivory De base je l'ai acheté pour mon travail Mais vu qu'il en reste presque plus je finis les restes Voilà Toujours au Beauty Blinder Bon je m'étais vraiment fait hantée Je le bois tant que c'est chaud Maintenant j'utilise le MAC Prep & Prime pour mes cernes Je me souviens même que l'intervenant MAC Qui avait fait l'article pour notre école avait appelé ça la baguette magique Et franchement on n'en est pas loin Pour mes zones de lumière je viens utiliser le concealer super clair de chez Make Up For Ever Je viens l'appliquer au doigt sur l'arête de mon nez Mes joues Mon menton Le tour de ma bouche Et un petit peu mon front Et je viens estomper tout ça avec un pinceau super méga fluffy de chez MAC Mais bien sûr rien ne vous empêche de le faire au doigt J'utilise maintenant la Blood Powder de chez MAC Afin de fixer les zones que j'ai mis en lumière Je l'applique à la houppette pour une meilleure tenue Et ensuite j'utilise ma LC Mix de chez Bourgeois Pour poudrer le reste de mon visage Avec ma bébé Oula de chez Benefit Je viens faire un petit contouring Je ne vais pas faire un truc trop poussé à l'américaine Je vais juste faire la technique du 3 On estompe, on estompe Ah oui il fallait que je vous dise un truc Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette petite tâche que j'ai ici Bah c'est pas du maquillage C'est juste une tâche de pigmentation Je suis née comme ça voilà Avec mon petit rocateur de mon calendrier Benefit Je viens me faire des joues de poupée au pinceau fluffy Ensuite je viens illuminer mon visage avec un peu de dazzling de chez Kiko Que je viens appliquer sur le haut de mes pommettes On passe aux yeux avec ma base Stay Don't Stray de Benefit Comme d'habitude je l'applique avec le petit applicateur Et je fonds au doigt Ensuite je prends mon petit Eyebeam Toujours de chez Benefit Et je l'applique en touche de lumière sous mes sourcils Puis je fonds au doigt, tout ça tout ça Ensuite je prends la couleur Framed de ma palette Vis Et je fais un bel aplat de couleurs sur l'ensemble de ma paupière mobile Et arcade sourcilière Avant d'utiliser la couleur Beater Avec laquelle je viens accentuer le pli paupière Et remonter sur l'arcade Avec la couleur Delete Je viens intensifier le creux Pour me permettre de faciliter la transition avec la couleur suivante Et cette couleur c'est la Beatdown Un magnifique bleu irisé Comme j'ai déjà fait mon teint et je ne veux pas en foutre partout Je l'applique en tapotant sur la paupière Je viens fondre la couleur avec la couleur précédente On essaye d'être symétrique de l'autre côté Et avec un pinceau plat au poil plus court Je prends la même couleur pour faire tout le ras de cils du dessous Et je n'oublie pas d'essayer de faire un beau raccord avec la paupière du dessus Là c'est le moment un peu œil au beurre noir On a l'impression qu'on s'est pris un coup Mais vous n'en faites pas, c'est loin d'être fini Je prends maintenant la couleur Deadbeat Qui est un noir irisé Et avec je viens marquer le point d'intensité de mon regard Qui va donner déjà une autre dimension Un peu plus de volume Je prends maintenant la couleur Bones Qui est un gris irisé Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mes paupières Puis sur le bombé de celle-ci Allez la partie cool maintenant, les paillettes Avec des Star Poder de chez Numérique Proof Que j'ouvre délicatement pour ne pas en foutre partout Et je viens recouvrir l'ensemble de mes paupières mobiles Mais pas plus Ça commence déjà à ressembler à quelque chose C'est cool Comme d'habitude j'utilise le Master Precise de chez Maybelline Et je fais mon liner bien épais comme je les aime Voilà, j'essaie d'être symétrique de l'autre côté Ça ne s'est jamais donné Et comme je veux un côté un peu dramatique J'utilise le Master Drama toujours de chez Maybelline Que je vais appliquer dans toute la muqueuse de mon ras de cils inférieur Si vous arrivez à faire le dessus je vous laisse faire Mais moi j'y arrive pas Et toujours avec la couleur Deadbeat Je viens bien fondre le ras de cils Maintenant c'est le moment super confortable Du recourbement de cils Allez, faut bien y passer Et une fois que c'est fait J'utilise le Super Mascara Better Than Sex de chez Too Faced Et je viens généreusement l'appliquer sur les cils du haut et du bas Et comme c'est la fête et que j'ai le droit de me la péter un peu avec des cils de bâtard Je viens mettre des cils individuels à 1,50€ de chez Primark Bon, je bois un petit peu de thé le temps que la colle sèche Oh bah voilà, maintenant c'est froid, super J'applique les petits cils à la pince à épiler Parce que je trouve ça plus pratique Mais vous pouvez le faire au doigt si vous êtes plus à l'aise Et je le rehausse comme je veux Et bien sûr je passe au sourcil avec mon kit Sephora Avec la couleur la plus claire et un pinceau biseauté Je viens combler les trous, accentuer la forme Sans pour autant épaissir mon sourcil Et bien sûr je l'allonge un petit peu Pour les laves je voulais vous montrer un petit truc Regardez, par exemple là je commence à appliquer le Sugar de chez Meltel Donc on est d'accord, là le maquillage est fini C'est super joli, les yeux sont bien mis en valeur, ça claque Enfin bref, c'est top quoi Mais que se passerait-il maintenant Si je décidais d'enlever Et de pousser le sophistiqué En mettant maintenant du rouge J'utilise ce petit échantillon de chez Christian Dior C'est une belle couleur n'est-ce pas ? Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre ? Enfin je veux dire, oui ça fait glamour Un peu cabaret, un peu Jessica Rabbit, ce que vous voulez Mais clairement, vous ne trouvez pas aussi que ça fait vulgaire ? Alors rebelote, je l'enlève J'utilise du coup une petite lingette démaquillante Que je fais tourner pour changer de côté à chaque fois Et utiliser un côté propre Et je viens maintenant utiliser une cerise noire de chez Kiko On est d'accord, cette couleur est absolument magnifique, n'est-ce pas ? Donc je l'applique Voilà Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis glamour ! Non, je rigole Bon, c'est peut-être pas probant comme ça en pyjama Mais regardez, si je me change par exemple Pouf, voilà, qu'est-ce qu'on remarque ? Et bah voilà, j'ai 21 ans Et j'ai clairement pris 10 ans dans la gueule Est-ce que c'est ce qu'on cherche ? Non, pas vraiment Donc je reprends ma lingette J'enlève tout ça proprement En faisant attention à ne pas niquer mon fond de teint Et donc place de nouveau au sugar de chez Melted Là où je voulais en venir C'est que même si vous voulez pousser le sophistiqué Faites attention à ce que ça ne vous vieillisse pas trop Quand on a un regard aussi charbonneux Il vaut mieux faire attention à ne pas trop mettre sur la bouche Et inversement, si vous voulez un beau rouge à lèvres Faites attention à ne pas mettre trop d'ombre à paupières sur les yeux Je viens mettre des petites boucles d'oreilles en clous Et pour la coiffure, c'est à vous de jouer Moi du coup, je vais défaire mes torsades Et séparer mes boucles proprement Parce que de toute façon, je les laisse lâcher En fait, je suis vraiment le genre de fille Dès que j'essaie de me faire une coiffure un peu sophistiquée Un petit peu élaborée Je finis toujours à la fin de la soirée Par enlever le chignon et Pouf, laissez tomber le tout Alors franchement, les filles Libérez-moi vos crinières C'est le nouvel an, merde On va danser On va passer la soirée à secouer nos têtes Donc c'est pas la peine de vous faire des trucs très élaborés Très plaqués En tout cas, moi perso, c'est clairement la soirée Où je vais pas m'imposer d'avoir des pinces dans les cheveux Et voilà les Azizouz Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que c'est assez compréhensible Et que j'ai pas trop tergiversé Dirons-nous J'essaie de faire au mieux Au plus simple, au plus rapide J'essaie de faire des accélérés Pour pas que ce soit trop long pour vous Donc voilà Qu'est-ce que je peux dire l'autre ? Depuis que je suis sur Youtube J'ai cette fâcheuse tendance de toujours me toucher les cheveux Sur mes vidéos Ça me saoule Et quand je monte les vidéos Je m'énerve moi-même Donc maintenant vous me mettrez un blâme Dès que vous voyez que je touche trop mes cheveux Capillairement parlant Je suis en train de les abîmer en plus Enfin bref J'espère que mon astuce pour faire Un côté un peu wavy vous a plu Ça, ça comptait pas Voilà Donc je vous dis à très bientôt Passez de très bonnes fêtes de fin d'année Profitez de vos pods De votre famille De tout ça J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux Que pour ceux qui croient Vous avez bien prié C'est cool Voilà Et je vous dis à très vite Avec de nouvelles vidéos Make-up, beauté, cosplay Tout ça Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz